Du coup pour moi ça a été vraiment une expérience vraiment ouf et incroyable parce que à la base je suis rentrée chez l'Equitalien, j'étais cartésienne totalement déjà pour Réman. Ah bon ? Oui on dirait pas mais oui oui. J'étais totalement cartésienne et en plus je voulais faire des études hyper littéraires, hyper généralistes et tout ça, très classique. Et du coup quand vraiment je me suis autorisée à vraiment aller dans un métier qui me passionne avec les chevaux et tout ça et le comportemental, c'est juste que du bonheur. Et puis même l'énergie éthique, j'ai découvert des outils que j'aurais jamais imaginés réels en fait. Pour moi j'ai l'impression de vivre un film de science-fiction, quand je suis là je me fais des soins ou je fais des soins aux chevaux, c'est trop génial. Et bah ouais ça annonce une vie de dingue pour la suite parce que même à côté, tous les stages avec Gilles et tout ça, je trouve que ça apporte le petit truc qui va donner le peps en plus la journée sur la fin et tout comme ça. Nos limites quoi du coup bah voilà. Moi je suis trop contente et j'ai hâte que ça commence vraiment. Je suis un peu comme Inès là-dessus. T'as commencé à faire des accompagnements déjà ? Ouais. Ton étude de cas, tu nous en parlais. Bah à l'étude de cas du coup j'avais une jument assez corsée qui en fait se mettait droit doux, refusait toute la pression suite à des mémoires de douleur et tout ça. Et en fait bah ça s'est super bien passé, là on a réussi à se remettre en selle. Elle a réussi à se remettre en selle sur un jument qui était décontracté. Et enfin pareil, elle avait super peur du coup la propriétaire, elle s'est remise dessus toutes les deux dans une osmose et les connexions hantées aussi c'était dingue. Super. Et ouais, elle m'a dit mais je ne pensais pas que c'était possible, là je n'ai pas de pression, je n'ai pas de rêve, elle tourne et tout. Ouais. Elle était trop contente et pareil c'était une ancienne cavalière de concours du coup elle me disait mais je ne pensais pas que c'était possible. Elle commençait déjà à me parler mais ça je me dis sur un parcours on peut prendre des options plus serrées avec ça. Bah oui. Je disais oui c'est possible, du coup c'était trop cool. Donc oui j'ai réussi, mon premier apparaît ça, on en parlait avec Anne du coup que c'était, c'est vraiment le premier truc ça donne confiance parce qu'on a résolu quand même un comportement déviant et c'est plus qu'une étude de cas finalement. C'est un vrai accompagnement qu'on a résolu. Ah bah oui bien sûr. C'est trop bien. C'est votre première, ça vous montre que vous êtes capable d'accompagner un cheval, un cavalier, une relation et de gérer un problème comportemental. Quand elles sont costauds ça donne encore plus de... Si tu n'avais qu'un mot à dire alors. Incroyable, je pense que ça définit bien, je ne m'attendais pas du tout à ça et c'est juste dingue, je suis très contente. Voilà, merci ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !